Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi, jour de paye pour ceux qui travaillent. 11 février 2021, 16h35, heure du Québec, je viens de sortir de la coiffeuse. Je patientais parce que depuis la réouverture des salons de beauté, salon de coiffure, lundi, il y avait des line-up incroyables, des files d'attente. Je ne suis pas le genre à attendre pour un groupe de cheveux. Puis là, j'ai réussi à me faufiler, il n'y avait personne. Je peux vous dire une chose, namasté, tu te sens vraiment bien. Rendu un certain an, j'ai besoin de toujours avoir une coupe clean cut, comme on dit, pour être au mieux de ton look. Ceci étant dit, j'espère que vous allez bien. 16h36, heure du Québec, de la neige, de la neige, de la neige, en veux-tu? En voilà ceux qui nous avaient prédit, les oiseaux de malheur, que la neige serait une histoire du passé pour des pays comme l'Écosse, l'Europe, les États-Unis, même le Canada à un certain moment. Et à travers le monde, que si tu voulais montrer de la neige à tes enfants, il faudrait que tu ailles dans tes albums photos de famille. En tout cas, ce n'est pas arrivé encore. On est en Angleterre, au Royaume-Uni, il y a des perturbations massives après le gel extrême qui a frappé le Royaume-Uni. Imaginez-vous. Les conditions de neige et de verglas devraient provoquer de nouvelles perturbations à travers le Royaume-Uni après que le gel extrême le plus profond de la décennie ait frappé. Le pays provoquant des annulations massives de cours, d'entreprises et de services de voyage. Le jeudi 11 février 2021, le pays a enregistré sa nuit la plus froide depuis plus de 25 ans, alors que le mercure a chuté à près de moins 23 dans le nord de l'Écosse qui ne devait plus voir de neige. Hein? L'Écosse ne devait plus voir de neige. Juste pour s'amuser, on va aller voir, je vous ai trouvé un petit lien intéressant, je vous le laisserai dans la boîte de description. Les 41 prédictions éco-pocalyptiques, apocalyptiques ratées, avec le lien qui va avec. En 1967, on avait prédit « Dire famine forecast » d'ici 1975, hein? Une famine meurtrière et mondiale. Tout le monde, en 1969, disparaîtrait dans un nuage de vapeur bleue d'ici 1980. 1970, Ice Age d'ici 2000. 1970, l'Amérique soumise au rationnement de l'eau en 1974 et au rationnement alimentaire en 1900, à partir de 1980. 1971, nouvel âge glaciaire à venir d'ici 2020 ou 2030. 1972, nouvel âge glaciaire d'ici 2070. 1974, les satellites spatiaux montrent que la nouvelle période glaciaire arrive rapidement. 1974, une autre période glaciaire. L'appauvrissement de la couche d'ozone a un grand péril pour la vie, les données et les graphiques. Consensus scientifique sur le refroidissement des planètes, les familles imminentes en 1976. 1980, les pluies acides tuent la vie dans les lacs. Et ça continue et ça continue. Il y en a tellement. Je vous laisserai tout ça. Ça va vraiment, vraiment vous amuser. On avait prédit la fin de la neige, hein? Aussi pour 2014 en Écosse, entre autres. Eh bien, une image incroyable de l'espace montre l'Écosse aujourd'hui. On se février. Couverte de neige alors que les températures plongent à moins 23. La neige qu'on peut voir ici est vue couvrant la majeure partie de l'Écosse sur les satellites de la NASA. Des images incroyables. Parce qu'on nous avait prédit la disparition de la neige pour l'Écosse. Donc voici la prédiction en question. L'une des plus anciennes erreurs de prévision climatique a disparu d'Internet. Parce que moi aussi, j'essaye de trouver, de trouver, de trouver. C'est vraiment pas facile avant. Tu le trouvais comme ça. Les lecteurs de WUWT et des millions de climato-sceptiques ont déjà lu cet article. Et en fait, il s'agit probablement de l'un des articles les plus cités de tous les temps qui illustrent le tchottes pas et l'orgueil absolu d'un climatologue qui était si certain de pouvoir prédire l'avenir avec certitude. Le docteur David Wiener, au Wiener de l'unité de recherche climatique, qui a déclaré de l'article le plus cité de The Independent, « Les chutes de neige appartiennent désormais au passé ». Cependant, le réchauffement se manifeste jusqu'à présent davantage dans les hivers moins froids que dans les étés beaucoup plus chauds. Selon le docteur David Wiener, chercheur principal à l'unité de recherche climatique de l'Université d'East Anglia, « Les chutes de neige hivernales deviendront d'ici quelques années un événement très rare et passionnant. Les enfants ne seront tout simplement pas ce qu'est la neige ». Il semble cependant qu'après plus de 15 ans, The Independent ait supprimé cet article et l'URL apparaît maintenant comme ceci. « Page not found », voyez-vous? Parce que c'est ça, je le savais, je l'avais vu sur The Independent. Je fais des recherches depuis tout à l'heure, mais là j'ai trouvé ce lien-là, on va le garder, je vais vous le mettre dans la boîte de description. Il y a des petits coquins qui ont réussi à trouver ça. Donc vois-tu, à un moment donné, c'est parce que tu ne peux pas t'avancer à faire des prédictions comme celles-là dans quelque chose d'aussi incertain que le climat, qui peut être influencé par toutes sortes de choses, les cycles, le soleil, l'activité humaine, plein de facteurs, on ne sait pas vers quoi on s'en va, puis ces gens-là ont l'air vraiment stupides aujourd'hui, surtout qu'on avait prédit que l'Écosse ne verrait plus de neige, je vais me dire une chose, ils en ont vu aujourd'hui puis avant hier. Pendant ce temps-là, au moins cinq morts, des dizaines d'autres blessés dans un empilement de plus de 100 voitures sur une autoroute glacée du Texas, ça vient de se produire avec de la pluie verglaçante au Texas. Imagine-toi un entassement impliquant 100 véhicules, rien de moins que cela, chers amis. On peut voir ici des images, c'est incroyable, les voitures qui sont déplacées, un carabolage, un empilement de voitures, la quantité de remorques qui sont là, tout le monde va faire un petit peu d'argent, ça va faire rouler l'économie, mais quel accident spectaculaire, un entassement impliquant 100 véhicules a tué au moins cinq personnes, en a blessé des dizaines d'autres et a interrompu la circulation sur une autoroute glissante du Texas aujourd'hui avec de la pluie verglaçante. 36 personnes ont été amenées dans les hôpitaux avoisinants. Donc je peux dire que, wow! Environ 70 écoles, on revient au Royaume-Uni, ont été fermés à travers le Royaume-Uni, tandis que de nombreuses entreprises et services de voyage ont tout annulé, de la glace, de la neige, du froid, de la glace, de la neige, du froid, de la glace, de la neige, du froid, on s'en va vers quoi? C'est l'inconnu, mais je mettrais un petit 2$ sur un refroidissement, un grand minimum solaire.